bonjour et bienvenue sur un jour une question la rubrique où je réponds à vos questions dans une vidéo aujourd'hui nous allons parler symptômes de détox avec la question de radia radia m'écrit bonjour monsieur j'aimerais comprendre pourquoi j'ai tout le temps la langue blanche j'enlève le dépôt tous les matins mais il revient tout le temps est-ce dû au nettoyage au contraire à de l'encrassement bien avant merci alors merci radia pour ta question alors le symptôme de la langue blanche c'est plutôt un symptôme d'élimination c'est un symptôme qu'on voit très clairement apparaître lors d'un jeûne la plupart des gens qui jeûnent se retrouvent avec un dépôt blanchâtre voire jaunâtre sur la main c'est un mécanisme tout à fait normal puisque le travail d'élimination lors d'un jeûne augmente considérablement et en plus de cela la sphère digestive étant laissé libre de toutes sollicitations presque de toutes sollicitations nous allons avoir un travail accru qui va passer par cette muqueuse et donc la langue blanche qui est un des symptômes du travail de la muqueuse digestive va s'installer lors d'un jeûne cette langue peut être même très très chargé le dépôt peut être très important et il peut être de mauvais goût avec un goût plutôt métallique chez certaines personnes ont un goût très amer chez d'autres et il peut même s'étendre et ne pas concerner que la langue donner l'impression que toute la bouche est pâteuse se déposer aussi sur les dents donner cette impression de pâte collante sur les dents ça c'est un symptôme que l'on peut voir lors du jeûne en retirant ce dépôt sur la langue même en se brossant les dents ce dépôt peut revenir très vite au bout de quelques dizaines de minutes c'est normal parce que le travail d'élimination qui se fait par la muqueuse se poursuit de manière accélérée c'est donc un symptôme clair significatif de l'élimination accrue des toxines dans le quotidien comme cela est évoqué par radia nous sommes dans quelque chose qui est un peu différent c'est un symptôme d'élimination accrue mais c'est un symptôme d'élimination accrue caractéristique aussi d'un état de surmenage du corps c'est un symptôme qui va survenir pour limiter un encrassement trop important le corps est déjà en surcharge en surmenage le niveau d'encrassement grimpe pour éviter qu'il ne grimpe trop vite il va y avoir ce symptôme qui va apparaître alors concrètement pour mieux comprendre mes propos notre corps possède trois émonctoires majeurs le foie les reins et les poumons ces trois émonctoires majeurs travaillent au quotidien en permanence à l'élimination l'intestin et la muqueuse du système digestif plus largement travaille aussi en élimination mais cela dépend de nos apports alimentaires si nous faisons une alimentation plutôt frugale notre système digestif travaillera beaucoup si nous mangeons plus copieusement et très fréquemment dans la journée le système digestif travaillera beaucoup au quotidien mais lorsque le corps est en surcharge au niveau de ces trois émonctoires majeurs foie, reins et poumons il va y avoir nécessité de trouver d'autres voies de sortie des voies relais quand on en demande trop à ces trois organes par rapport à ce qu'ils peuvent faire notre corps va devoir utiliser des relais le plus souvent ces relais apparaissent sur la peau ou au niveau des muqueuses. Muqueuse ORL, muqueuse bronchique, muqueuse digestive et pour les femmes la muqueuse gynécologique. Lorsque ces zones interviennent c'est simplement que le corps est en surcharge et pour éviter cet encrassement il va y avoir des symptômes d'élimination accru. Pourquoi est ce que l'on a des symptômes plus au niveau de la peau ou au niveau ORL ou au niveau digestif ? C'est votre corps qui décide c'est votre corps qui décide en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez. C'est un choix qui est fait pour optimiser le travail ça veut dire que au quotidien si vous retirez le dépôt tous les matins il va revenir parce que le système digestif la muqueuse digestive continue son travail d'élimination accrue. C'est donc normal que ce symptôme revienne. Alors si on veut faire en sorte qu'il s'arrête, qu'il diminue, il va falloir réduire l'état de surmenage du corps. Moins de sollicitations, plus de repos. Il va falloir également réduire l'arrivée de toxines issues de l'extérieur du corps. Les cosmétiques, le choix des aliments avec les pesticides, les additifs alimentaires par exemple qu'il va falloir essayer de limiter au maximum voire d'éviter. La digestion, favoriser une meilleure digestion. La pollution d'une manière générale. Essayer de se soustraire au maximum à cette toxémie qui arrive de l'extérieur. Et on peut aussi donc réduire les toxines produites à l'intérieur du corps par rapport aux quantités consommées. Si on consomme plus, on produira plus de toxines. Si on consomme trop de protéines, on produira plus de toxines. Donc on pourra aussi essayer de réduire cet état de production interne de toxines. Et puis si on veut aller beaucoup plus loin, c'est d'aller vers des diètes, voire du jeûne. L'allègement alimentaire significatif aidera toujours le corps à faire baisser plus rapidement ce niveau d'encrassement. Et donc si le niveau d'encrassement baisse suffisamment pour qu'il soit acceptable et gérable par les trois émonctoires majeurs, il n'y a plus besoin de passer par les relais. Et puis si on veut bien sûr aller le plus loin, c'est le jeûne. Le jeûne c'est ce qui accélérera le plus le travail d'élimination. Donc probablement si vous avez déjà la langue qui est bien chargée actuellement, avec ce dépôt, lors d'un jeûne ça va s'accélérer fortement. Mais à l'issue du jeûne, on pourra voir peut-être ce dépôt diminuer si vous allez suffisamment loin dans le jeûne. Et si vous n'allez pas assez loin dans le jeûne, ce dépôt peut rester présent pendant le jeûne. Mais à l'issue du jeûne, si l'élimination des toxines a été suffisante, ce dépôt peut commencer à diminuer et même parfois disparaître si le travail a été suffisant. Voilà, j'espère que vous vous voyez plus clair sur ce symptôme d'élimination. Je vous souhaite une belle journée. A demain pour un nouveau numéro de un jour, une question.